Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui petit haul qui fait suite en fait à notre journée de mercredi puisque notre activité du calendrier de l'avent de mercredi c'était de faire découvrir Emmaüs aux enfants donc nous sommes allés à Emmaüs je sais pas si on dit à Emmaüs ou chez Emmaüs moi j'aurais dit chez Emmaüs mais tout le monde dit à Emmaüs alors je dis à Emmaüs aussi mais je suis pas convaincue en fait moi je prône tout ce qui est l'achat de seconde main en fait donc les dépôts vente, Easy Cash, Leboncoin, Vinted, Emmaüs tout ça c'est des choses que moi je défends vraiment parce que je ne vois pas l'intérêt en fait d'aller dépenser des sommes astronomiques par exemple je prends pour exemple un jeu de société vous allez acheter un jeu de société dans le commerce vous allez le payer au minimum 20 euros en fonction du jeu que vous prenez mais les jeux de société pour enfants ils sont au minimum à 20 euros entre 19,99 et 29,99 voire plus et si vous allez chez Emmaüs le jeu il a peut-être une boîte un peu plus abîmée mais le jeu est complet et il coûte 5 euros donc le choix pour moi il est vite fait déjà parce que j'ai une famille nombreuse et que donc j'achète plus qu'une famille qui a que deux enfants et donc forcément le prix il est forcément important pour moi donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté j'aurais dû être curieuse et regarder sur internet tiens bah regarde puisque l'ordinateur il est allumé chez Elsa qui est à côté de moi elle va me servir d'assistante combien il coûte le skip beau à la base on avait besoin de pantalon pour les garçons on avait besoin de gants on avait besoin d'une paire de chaussures pour caume moi j'avais dit que je regarderais pour trouver un congélateur s'il y en avait et je l'ai trouvé et nous avons acheté il nous fallait des livres en fait ou au moins un livre avec des comptes de noël et puis il est à 1192 voilà donc oui donc du coup on a fait le tour des malus on a regardé tout ce qu'on pouvait trouver j'avais dit que je regarderais aussi pour des assiettes et des verres alors au final faire le rayon de vaisselle avec les enfants je vous laisse imaginer l'angoisse parce que en fait ça fait une grande table et dessus il y a plein de piles d'assiettes de piles de verres etc et Marceau il était à côté de moi il touchait à tout je me suis dit ok j'ai trouvé 6 assiettes j'ai pris 5 assiettes j'ai pris 5 assiettes et je suis partie et au final les assiettes ne rentrent pas dans mon lave vaisselle quelle grande joie donc je vais vous faire un petit peu dans l'ordre qu'on a fait le magasin et puis je vais vous détailler un petit peu ce qu'on a trouvé donc on a commencé par le rayon qui est dans l'entrée c'est à dire le rayon des chaussures nous n'avons pas trouvé de chaussures il n'y avait aucune il n'y avait pardon aucune paire de chaussures à la taille de comb donc du coup pas de choix on est parti on est passé donc au rayon vêtements et là au rayon vêtements on a trouvé des choses alors on a trouvé des gants pour comb donc là en gros il y a deux paires en fait il y a une paire de gants une paire de mitaines par dessus donc ils sont très très chauds on les a payés 1 euro les garçons se sont un peu battus parce que Adam voulait les mêmes gants finalement c'est comme qu'il les avait trouvés en premier donc c'est comme qu'il les a eues Marceau on lui a trouvé des petites moufles normalement c'est pour les sports d'hiver mais il voulait des moufles absolument il voulait pas des gants et quand j'ai trouvé ces petites moufles là pareil 1 euro bon je lui ai dégagé un petit peu juste les scratch en fait qui sont un petit peu je vais enlever toutes les moumoutes pour que ça scratche mieux et normalement déjà là il scratche bien moi je trouve après je trouve que la taille est un peu juste en fait parce que du coup ils tiennent pas très bien aux bras de Marceau donc je me suis dit que peut-être j'allais lui mettre un cordon je lui coudrais un cordon pour que ça tienne en fait dans son manteau et que du coup ça lui retienne les manches sur ses bras je sais pas encore mais je pense que je vais faire ça ou peut-être avec un élastique plutôt en termes de gants on a trouvé du coup que pour Marceau et que pour Koum par contre au niveau vêtements on a trouvé des choses donc déjà le jean de Koum on a trouvé on a trouvé ce jean donc c'est pas trop la coupe que Koum il aime parce que Koum il est plutôt slim mais il est gros comme une brindille alors c'est vrai que ça lui va bien le slim celui-là est un petit peu plus large c'est une coupe droite en fait mais c'est vrai qu'en taille 10 ans le tour de taille était vraiment grand du coup il avait besoin d'une ceinture que nous n'avons pas trouvé chez Emmaüs il n'y en avait pas pour les en tout cas dans le rayon enfant il n'y en avait pas moi je me suis trouvé ce t-shirt que j'aime beaucoup alors moi j'adore les motifs chinés en fait donc ça me va bien donc j'ai pris taille L je l'ai payé 2 euros je me suis trouvé ce pull alors c'était assez drôle parce que ce pull en fait je l'ai acheté à Anaïs il y a 3 ans je l'avais donc acheté chez Kiabi je l'avais payé 12 euros je me souviens et là je l'ai payé 3 euros chez Emmaüs il est comme neuf honnêtement il est exactement dans le même état que celui d'Anaïs quand je l'avais acheté donc je suis très contente j'ai pris une taille M parce que c'est une coupe oversize en fait et comme moi je suis déjà ronde de base je trouve que si je mets une taille oversize ça me grossit encore plus donc je me dis de toute façon il ne sera pas près du corps même si c'est une taille M il est quand même large donc c'est pas gênant ensuite j'ai trouvé ce jean pour Elsa alors Elsa elle a quasiment que du 12 ans et ça c'est un 12-14 donc je me suis dit je le prends parce que ça lui sera utile donc il n'est absolument pas abîmé puisque en fait le blanchiment que vous voyez là c'est le design du pantalon au niveau de l'arrière il n'y a rien d'abîmé à part ça voilà la couture qui en fait a été enfin le point de couture a été interrompu honnêtement c'est un jean qui vient de chez Hokaidi donc à savoir que les jeans chez Hokaidi coûtent en moyenne 25 euros moi je l'ai payé 2 euros donc je suis extrêmement 3 euros je l'ai payé je crois je l'ai payé 3 euros bonjour Com oui salut donc je suis très contente de mes achats vestimentaires je vais vous montrer parce que je me suis aussi trouvée un manteau ça fait des semaines que j'en parle dans mes vlogs que je me cherchais un manteau et je me suis trouvé ce manteau alors je vais peut-être devoir me mettre debout pour vous le montrer je vais le mettre comme ça ça sera plus simple hop donc c'est un manteau forme caba qui se croise avec une ceinture je sais pas si je peux me reculer parce que je suis très près de la caméra voilà et en fait si vous regardez bien bon là c'est un passant que vous voyez le blanc il est en parfait état et je l'ai payé je l'ai payé 6 euros donc honnêtement niveau vêtements grande satisfaction vraiment je suis très contente parce que tout est en bon état le jean de Com on voit qu'il est pas neuf mais il est pas non plus abîmé on voit juste qu'il a été porté mais qui va savoir que c'est pas Com qui l'a porté avant honnêtement personne donc moi vraiment ça ne me dérange pas d'acheter d'occasion ensuite chez Emmaüs on a aussi trouvé alors de base j'avais envoyé des enfants chercher des jouets de Noël en fait donc je leur ai dit si vous trouvez on prend si vous ne trouvez pas on ira voir dans les magasins il n'y a pas de problème Elsa elle a trouvé un jeu qu'elle me réclame depuis des semaines aussi le Skipbo alors si vous regardez la boîte le jeu il est comme neuf les cartes à l'intérieur c'est pareil on ne peut pas regarder à l'intérieur non mais il est neuf en fait non si parce qu'il y a encore les blisters sur les cartes voilà donc le jeu est neuf nous l'avons payé un euro Elsa vient de regarder sur internet il est à 11,99 11,92 11,92 sur quel site ? sur Amazon oui je crois sur Amazon il est à 11,92 nous on l'a payé un euro donc Elsa elle le voulait absolument pour Noël ben voilà c'est chose faite donc comme c'est trouvé du coup des jouets donc il a pris alors il faut savoir qu'ils sont neufs puisque du coup ils sont encore sous blister aussi juste que l'emballage est ouvert en fait donc j'ai essayé de le recoller non c'était comme ça sur l'étagère c'est pour ça qu'ils le vendent chez Emmaüs parce que ça ça ne peut pas être vendu en magasin et en fait j'ai essayé de le recoller mais on ne peut pas le recoller donc ça sera comme ça dans le papier cadeau je viens de regarder sur internet ça coûte 15 euros nous on l'a payé 5 euros donc du coup il en a pris 2 et du coup ce sera son cadeau de Noël alors il n'y aura pas que ça mais c'est une partie de son cadeau de Noël ensuite au niveau des jouets du coup on a pris que le skip beau et les petites figurines par contre il n'est pas là le Power Rangers en fait il y avait un petit bonhomme Power Rangers qui se baladait dans les rayons et au moment en fait chez Emmaüs quand vous allez quand vous allez chez Emmaüs vous faites le tour des rayons et dans chaque rayon où vous achetez on va vous donner un ticket avec le prix en fait de ce que vous avez pris enfin le total des articles que vous avez pris qui est écrit dessus ensuite quand vous avez fini le tour du site vous allez à la caisse centrale vous payez tous vos achats et ensuite vous refaites le tour des stands pour récupérer les achats que vous aviez faits et donc quand on est allé récupérer les jouets la dame qui tenait le stand elle a offert à Com un bonhomme une figurine Power Rangers qui est bien grande comme ça quand même c'est pas un truc une miniature c'est un bonhomme pour jouer en fait c'est un bonhomme Power Rangers Com il l'a vu il dit trop sympa et tout et elle lui dit prends le si tu veux et je dis non mais c'est bon en fait on est déjà passé en caisse donc on a déjà réglé nos achats et elle me dit oui non mais c'est pas grave je lui donne il peut le prendre ah d'accord ok donc Com a eu un Power Rangers et un peu plus tard Marceau avec la même dame il a eu un livre donc du coup au niveau des livres franchement on a trouvé ce qu'on cherchait bon ça je vous montrerai après parce que c'est le shopping du lendemain on a trouvé le livre de Comte je l'ai trouvé les petites histoires du père Castor pour Noël donc dedans il y a 10 histoires je crois c'est ça ouais il y a 10 histoires du coup c'est des histoires des Comte de Noël donc je suis très très contente la dinde de Noël je suis très contente le livre est en très bon état bon après malheureusement on l'a abîmé un petit peu parce que Elsa a rangé dans le sac une bouteille qu'elle n'avait pas fermée et donc du coup tous les livres ont pris l'eau donc je suis un peu dégoûtée mais bon il y en a qui sont plus abîmés que d'autres celui là ça va il y a juste les pages qui ont un petit peu gondolé sur le tour le tour des pages donc ça c'est les histoires du père Castor Marceau non Pernel ça va peut-être le moment de venir squatter Marceau lui il s'est pris un livre sonore donc c'est un livre de petit ours brun et en fait quand on appuie voilà on entend papa ours qui se rase à chaque page voilà là on les entend faire pipi là je sais pas j'ai pas tout écouté on les entend rigoler voilà donc il est très content avec son petit livre il adore mais lui aussi du coup ces pages elles ont été un petit peu abîmées à cause de l'eau ensuite Adam lui il s'est choisi parce que du coup comme on était dans le rayon livre habituellement je leur achète un livre chaque mois alors ça dépend de mon budget il y a des mois où je peux pas là ce mois-ci ça m'a bien arrangé qu'ils le prennent chez Emmaüs parce que c'était pas cher là c'était carrément pas cher j'en ai eu pour combien ? 3,50 euros pour 5 livres pour 5 livres donc il y en a qui étaient à moins d'un euro du coup Adam il s'est pris un livre carse qui est aussi interactif puisque du coup on peut l'allumer on peut et quand il tourne les pages en fait ça lui raconte l'histoire bon là ça joue de la musique on va l'éteindre mais il y a un monsieur qui raconte l'histoire en fait donc Adam il adore cette possibilité et puis comme c'est pris une BD Elsa n'a pas pris non donc je dis des bêtises on n'a pas pris 5 livres on a pris 4 livres 4 livres et on en a eu pour 3,50 euros Elsa elle a choisi de prendre un cadre photo pour mettre dans sa choix donc voilà on a mis une photo de famille dedans son petit cadre il est bleu on l'a payé 1 euro le cadre exactement ensuite on est parti dans les rayons dehors et on a trouvé puisque Elsa a un cadeau à faire pour 2 cadeaux oui 2 cadeaux à faire pour Noël à l'église à des petites copines de l'église on a trouvé en fait cette représentation de la nativité donc on a payé 1 euro aussi et puis Elsa a trouvé des cartes c'est le dernier là-dessus ben c'est pas grave tu frosseras un coup d'aspirateur j'aspire ben oui avec la brosse comme ça tu frottes et ça aspire en même temps elle s'est pris également 2 cartes donc c'était 2 euros non 1 euro les 2 cartes 1 euro les 2 cartes et en plus je les trouve super jolies les cartes de Noël les cartes de vœux franchement elles sont trop mignonnes donc du coup c'est pour faire ses cadeaux à ses copines de l'église du coup j'ai trouvé mon congélateur à 30 euros j'ai acheté des assiettes que j'ai payées 5 c'était 1 euro l'assiette parce que c'était des grandes assiettes et moi je me suis pas méfiée j'aurais dû faire attention à ça bon par contre je vais y retourner mais en semaine quand les enfants sont à l'école comme ça je pourrais je pourrais prendre plus d'assiettes et du coup veiller un peu plus à la taille mais je prendrais plus de temps j'achèterais aussi des verres parce que je n'ai plus de verres donc j'ai trouvé 5 assiettes et puis les enfants se sont achetés des tirelires aussi alors pas tout le monde Elsa s'est trouvé une tirelire en cochon et Adam s'est trouvé une tirelire oui si tu veux aller chercher une tirelire en nounours donc c'est super parce que comme ils vont avoir de l'argent pour Noël alors Elsa elle a déjà 40 euros dans sa tirelire Adam il a 30 euros déjà et là ils vont avoir 30 euros chacun à Noël donc toi ça fera 70 euros donc voilà le cochon pour Elsa le petit nounours pour Adam honnêtement je les trouve trop mignonnes c'est trop rigolo donc on est très content d'avoir pu leur trouver une tirelire parce qu'avec Eric on en avait parlé depuis un moment on trouvait que c'était une bonne idée de leur acheter une tirelire que j'aurais évidemment gardé chez moi mais que lui aurait pu mettre de l'argent dedans aussi en fait mais on n'en trouvait pas et là celle-ci 1 euro chacune franchement c'était top donc voilà chez Emmaüs on a trouvé tout ça du coup sur le retour de chez Emmaüs on s'est arrêté chez Kiabi pour aller acheter une ceinture pour com' et des gants et en fait non tu laisses ces sous dedans s'il te plaît en fait on a complètement zappé de prendre la ceinture on a trouvé les gants et on a acheté pour Elsa des grosses chaussettes des chaussettes je pense que vous connaissez tu les as prises j'avais trois paires là normalement celle-là ça doit être celle de ah non c'est aussi celle d'action bon j'ai pas celle qu'on a acheté chez Kiabi c'était en fait les mêmes que celle-là mais avec une petite tête de chat sur le bout brodé là sur le bout en fait ce sont des chaussettes vous voyez en petite fourrure là parce que Elsa elle a froid au pied dans ses bottes donc du coup on lui a pris des chaussettes bien chaudes donc il faut savoir que j'en ai acheté du coup un lot de deux paires chez Kiabi que j'ai payé 5 euros que j'ai trouvé ça énorme et le lendemain je suis allée chez Action et j'en ai acheté d'autres pour 2 euros les deux paires donc là c'était 5 euros les deux paires chez Kiabi et chez Action j'ai payé même pas la moitié du prix donc chez Kiabi on a pris que ça et donc des gants mais alors les gants c'est les gants basiques comme les gants magiques mais pas magiques mais voilà en gros c'est ça on a acheté des gants comme ça j'ai payé c'est des gants qui sont un petit peu élastiques et que du coup il s'adapte à plusieurs tailles de main du coup les gants chez Kiabi je les ai payés 3 euros les deux paires et j'ai pris de l'eau en fait puisque Elsa a fait sa capricieuse elle voulait des gants roses sauf que les gants roses ils étaient accouplés d'un gant beige donc le beige pour les garçons déjà en termes de propreté je trouve ça moyen parce que les gars ils mettent leur main partout et il était hors de question que j'achète des gants beige pour Adam et du coup Elsa elle a pris le lot rose beige et moi du coup j'ai repris un deuxième lot noir je crois que c'est noir ou bleu marine c'est bleu marine et gris et donc on a gardé les gris dans le tiroir en dépannage si quelqu'un perd ses gants moi je porte les beiges qu'Elsa ne prend pas et puis du coup Elsa prend les roses et Adam les bleu marine voilà donc on avait acheté ça chez Kiabi j'ai acheté le bouchon alors Elsa elle a rentré le bouchon de la tirelire d'Adam dans la tirelire c'est bon c'est super et t'arrêtes de jouer avec s'il te plaît donc voilà pour Kiabi du coup après ça on est rentré on a fait notre soirée et le lendemain matin Elsa n'avait pas cours puisque c'était la grève donc du coup on avait décidé d'aller finir notre petit shopping toutes les deux donc on est parti ok on est parti du coup dans la zone commerciale où on va tout le temps parce qu'il y a plein de magasins là-bas et et donc de base je voulais aller chez Action je voulais retourner chez Kiabi pour la ceinture qu'on avait oubliée il fallait qu'on aille chez Easy Cash puisque je voulais les cadeaux de Noël enfin je voulais acheter des DVD parce que ça fait partie des cadeaux de Noël des enfants alors je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup pour Noël il n'y a pas grande surprise en fait puisque en gros les gars ils ont trouvé les cadeaux donc forcément j'ai même pas enfin j'ai pas eu le temps en fait de les ranger que tout le monde est tombé dessus et donc il n'y a pas réellement une surprise donc le Skidbo Elsa l'avait choisi donc c'était pas une surprise comme chez Emmaüs il a aussi choisi ses cadeaux mais voilà j'avais pris des DVD pour leur faire une surprise parce que en gros ça fait partie du cadeau de Noël et ils ont trouvé les DVD aussi ils ont trouvé les paires Noël en chocolat que j'ai acheté enfin bref c'est un peu la cata ce Noël je ne sais pas si je vais réussir à leur faire un cadeau surprise je ne sais pas donc pour l'instant pour Noël Elsa et Com ont une partie de leurs cadeaux alors Elsa je lui ai commandé un autre jeu de société puisque le Skidbo c'est un tout petit jeu et honnêtement je culpabilise un peu d'avoir dépensé que 1€ pour son Noël quand même parce que Noël c'est le moment où on fait plaisir aux enfants et donc voilà je vais puis c'est une toute petite boîte c'est un tout petit paquet donc je lui ai commandé un autre jeu que je recevrai lundi ou mardi je ne vais pas te le dire s'il peut y avoir au moins une surprise dans Noël ça serait bien donc ensuite on est allé on a commencé la matinée en allant chez Kiabi on va commencer dans l'ordre chez Kiabi on a donc trouvé la ceinture pour Com donc j'ai pris ce style de ceinture c'est de la ceinture sangle avec cet embout donc pour pouvoir porter avec son jean Emmaüs et en fait Com porte des suites en ce moment sans vous mentir il lui arrive là donc ça me fait un peu pitié je lui ai dit la dernière fois ces suites là il faut arrêter de les mettre ils sont trop petits il continue à les mettre il me dit oui mais j'ai rien d'autre alors c'est vrai que niveau suites il n'était pas très très achalandé dans son armoire donc j'ai lui racheté deux suites donc celui-là je l'ai payé 8 euros je le trouve très bien c'est écrit donc great sur la sur le devant et il est de couleur un peu vert de gris donc j'aime beaucoup la couleur on a retroussé les manches puisque au niveau des manches c'est quand même un peu long parce que c'est du 10 ans et comme il est plus au 9 qu'au 10 donc je lui ai pris ce suite là et je lui ai pris aussi celui-là celui-là il adore donc la capuche elle est noire en fait marron j'aurais dit non non elle est noire à la caméra elle rend marron mais en vrai elle est noire et donc ce suite moi je le trouve juste trop beau je l'ai payé 12 euros mais honnêtement je l'ai pris parce que c'était un coup de coeur c'est vrai que tu es beau ouais je me batons mieux je suis ravie je kiffe tout même tu kiffe carrément donc ça c'est ce qu'on avait ce qu'on a acheté chez Kiabi ensuite on est parti de Kiabi on est allé chez Chausséa parce que je n'avais pas trouvé les chaussures chez Emmaüs du coup je lui ai pris cette paire que j'ai trouvé chez Chausséa mais 24,90 euros quand même il était chez Nizika donc j'étais un peu déçue de m'être aussi cher mais surtout quand je vois le temps que ça fait il perd les chaussures ça me déprime un peu mais bon je me suis dit ça fait un peu chaussures de ville donc même pour aller à l'église il pourrait les porter du coup on a pris on est allé chez Easy Cash puisque je voulais leur acheter des DVD donc comme je le disais tout à l'heure ils les ont trouvés mais c'est pas grave on est tombé en fait sur un moment où il y avait une promo c'est à dire que c'était écrit pour 3 DVD achetés vous en avez 2 offerts donc nous qu'est-ce qu'on a fait on a pris 5 DVD et là la dame m'annonce le prix en caisse et je dis mais ça passait dans la promotion et là elle me dit bah non il fallait qu'il y ait un petit rond rouge comme ça marqué je fais ah oui mais c'était pas marqué sur le rayon et nous en fait sur le tout on en avait que 2 qui avaient une pastille rouge donc en fait en gros c'était les DVD à 2,99 quoi qui étaient en promo donc pour 3 DVD achetés donc ça vous faisait 3,6,9 euros vous aviez 6 euros de DVD offerts c'était pas mal quand même donc du coup on a pris Kung Fu Panda pour Adam on a pris Mickey Il était une fois Noël pour Marceau parce que c'est un grand fan de Mickey et Adam un grand fan de Kung Fu Panda Com est un grand fan de Dragon donc on lui a pris Dragon 2 qui est son préféré en fait de Dragon Elsa elle s'est choisie Epic et moi puisque du coup on voulait un 5ème DVD donc j'ai dit parce qu'on voulait faire la promo qui n'a pas fonctionné j'ai dit à Elsa dans ce cas là j'en choisis un aussi et donc j'ai choisi un DVD princesse j'ai choisi en fait Cendrillon je voulais le DVD de Cendrillon le classique Disney et en fait il n'y avait que celui là et c'est un coffret en fait où il y a dedans Cendrillon 1 Cendrillon 2 et Cendrillon 3 nous on les a vus les 3 on adore les 3 donc je suis ravie de ce coffret du coup c'est celui que j'ai payé le plus cher il était à 9,99 celui d'Elsa Epic il était à 1,99€ celui de Com il était à 5,99€ quand même et les deux de Adam et de Marceau ils sont à 2,99€ donc malgré tout ça fait quand même des DVD pour pas cher sachez qu'ils sont vérifiés vous ne pouvez pas acheter des DVD rayés donc c'est important de le savoir parce que souvent quand on va dans les trucs d'occasion on espère toujours que ça fonctionne bien et honnêtement nous des DVD on en achète des quantités astronomiques on en a acheté des quantités astronomiques les enfants ont tout broyé donc on a arrêté d'en acheter et là je me relance dans le projet DVD on va voir si ils en prennent soin ou pas du coup après Easy Cash parce qu'on a pris que ça chez Easy Cash on avait pris que les DVD on a été chez Marty oui c'est quand qu'on a été chez Action chez Action c'était après je crois ah non c'était en premier oui il me semble qu'on a fait Action en premier bon bah du coup on est allé chez Action j'ai racheté des chaussettes parce que je savais que j'allais en trouver chez Action donc j'ai racheté des chaussettes pour Elsa donc vous voyez il y avait ce motif là il y avait des grises il y avait des semblants de léopard qu'elle porte aujourd'hui donc non il y avait du choix et en plus elles sont antidérapantes pour Elsa qui est une adepte du non port de chausson c'était pas mal du coup j'ai pris des petites tiens va chercher une des plantes que j'ai posées là-haut ouais en fait à chaque fois que je vais chez Action je m'achète des petites plantes artificielles parce que j'aime bien ajouter des petites touches de verdure chez moi et du coup je les achète progressivement à chaque fois que j'y vais j'en prends elles sont dans les 2 euros et quelques à peu près là j'ai acheté un petit lot de 3 pots comme ça je l'ai payé 3,95 euros c'est des plantes différentes donc à chaque fois dans les 3 c'était 3 plantes différentes donc moi je trouve ça mignon ça donne un peu de fraîcheur et de nature dans la maison donc j'ai pris ça qu'est-ce qu'on avait acheté oui je me suis acheté un classeur aussi chez Action parce que mon classeur familial est trop petit et donc dedans il y a trop de choses en fait et j'arrive plus à le fermer donc du coup je vais partager le contenu de mon classeur familial en 2 classeurs donc j'ai pris un noir pour ça pour différencier un peu ce qu'il y a dans l'un et ce qu'il y a dans l'autre j'avais acheté des tubes de glu aussi j'ai acheté bon j'avais pris des Kit Kat pour les enfants pour leur faire plaisir parce qu'ils ne sont pas chers chez Action et puis je me suis acheté quelques petits produits de maquillage alors je me suis acheté un primer alors je ne vous les montre pas là parce que du coup je les ai dans ma chambre parce que ça date de mercredi fin de jeudi ces achats là et aujourd'hui on est samedi j'ai pris un primer pour le visage donc ça fait tenir un peu mieux le fond de teint c'est une base en fait c'est une base de maquillage j'ai pris une base pour les yeux aussi et je trouve qu'elle fait clairement mieux tenir mon anti-cerne donc je suis très contente ensuite je me suis pris un mascara puisque mon mascara est vide et je ne voulais pas trop aller en acheter un neuf chez Nocibe enfin je voulais éviter et finalement je vais devoir y aller parce qu'en fait celui que j'ai pris je l'ai payé 3,95€ mais en fait le pinceau c'est une catastrophe c'est un pinceau je ne saurais même pas dire comment il est ovale plat en fait avec une boule au bout enfin je n'adhère pas du tout je n'arrive pas à le mettre franchement ça me tue donc là aujourd'hui j'ai remis le mien mais du coup on ne voit pas que j'en ai puisque en fait il est quasiment vide donc il va falloir que j'aille m'acheter un mascara dans les prochains jours du coup on a fait un petit détour chez La Poirefouille puisque je voulais trouver une jupe pour le pied du sapin donc une jupe vous savez en mousse blanche là donc j'ai une jupe sur le pied de mon sapin et puis j'ai trouvé des pères Noël en chocolat du coup pour les enfants ils étaient à 1,19€ je ne me suis pas privée puisque moi je dois les acheter par 5 donc pour le cadeau d'Anaïs vous allez vous demander ce que j'offre à Anaïs pour Noël puisqu'on n'en parle pas non Anaïs m'a demandé une enveloppe avec de l'argent tout simplement puisqu'elle a envie de se faire plaisir mais pour l'instant elle n'a pas encore décidé ce qu'elle voulait vraiment donc elle m'a dit écoute si ça ne t'embête pas de me faire une enveloppe moi je m'entends comme ça en tant que voulu j'irai voir et je me déciderai sur place donc ça ne me pose aucun problème Anaïs elle a 17 ans c'est normal qu'elle n'ait plus trop envie d'avoir des jeux de société et ce genre de choses donc je pense qu'on a fait le tour du hall et heureusement parce que ça fait un moment qu'on discute donc ben voilà c'était nos petits achats pré Noël et autres puisque du coup il y avait aussi des choses qui ne sont pas pour Noël donc j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin si vous avez des questions sur certains produits que je n'ai pas montré n'hésitez pas à me demander je vous répondrai dans les vlogs sans aucun souci je vous montrerai même si vous voulez voir les petits ce que j'ai à la foire fouille je me suis aussi acheté un petit primer une base maquillage pour les yeux et du coup c'est celle-là en fait qui fait bien tenir mon anti-cerne j'en ai une pour le visage pour le fond de teint et honnêtement j'en suis très contente et j'ai pris aussi du coup pour les yeux mais celle-là j'avais trouvé à la foire fouille donc si vous voulez les voir que je vous montre ce que j'ai pris il n'y a aucun souci je peux vous les montrer je peux aussi vous montrer la pointe de mon mascara si vous voulez éviter de l'acheter chez Action ou si au contraire c'est le type de pinceau que vous utilisez il est à 3,95$ chez Action donc vraiment pas cher et je pourrais vous les montrer aussi mais du coup ça sera dans le vlog dans le prochain vlog voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501